Quel que soit son métier, écrive un voyageur, grand reporter, scientifique, cinéaste, tout ce que vous voulez, on doit partir et ramener quelque chose à la société. C'est extrêmement important, et tous les films que vous voyez dans ce festival, tous les instants que vous partagez avec vos collègues, avec tous ceux qui sont venus ici, je pense notamment à Antoine de Massimi, Olivier Weber, Alain Tixier, Patrick avec son bateau, Patrick D'Exode, etc. pour partager des aventures humaines. C'est fondamental. Et Jacques, que vous allez voir ce soir, que vous expliquez tout ça, est presque un archétype de ce genre d'aventure. Et je ne remercierai jamais assez Michel d'avoir ouvert les portes de l'Éden à la société des explorateurs et aussi à ce festival monté par Bernard et Alain, parce que je crois qu'il y a là la substantifique poil, comme on dit, de l'aventure humaine aujourd'hui. Ce qui n'est pas facile à garder dans un monde qui s'effiloche un peu dans tous les sens, où il est de plus en plus difficile de voyager, mais où certains d'entre nous, et je dirais presque la plupart d'entre nous, gardons cette âme très forte, on l'a vu chez les jeunes aussi, qui s'engagent beaucoup sur plein de causes. Il faut vraiment garder cette force humaine. Et cette force humaine, elle vient de quoi ? Elle vient exclusivement de l'éducation. Et l'éducation, c'est fondamental. Arrêtez les portables, arrêtez les écrans, revenez au livre, au crayon à papier. Je le disais hier soir, mais j'insiste, j'insiste encore, les PDG des GAFAM payent des dizaines de milliers de dollars tous les mois pour que leurs enfants aillent dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur. D'accord ? Il y a des papiers et des crayons. Donc, vos enfants, éduquez avec des livres, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent les films, qu'ils viennent voir les films, qu'ils viennent voir l'Éden, parce que la programmation extraordinaire toute l'année, et avec ça, vous en ferez des bons gamins qui admireront des gens comme Jacques. Merci à vous. Applaudissements Et là, tu prends les clés du camion, que ce soit sur elle. Tu prends les clés du camion. Alors, vous avez remarqué que c'est toujours très, très, très difficile de parler derrière mon frère de Olivier Archambault. Mon monsieur, quel talent, franchement. On peut l'applaudir. Applaudissements Donc, ce soir, par contre, c'est une heure un petit peu particulière, mais extrêmement intéressante. Vous savez que, depuis que l'homme existe, il y a deux milieux dans lesquels, par contre, il n'est pas, il est très difficile, par contre, de vivre ou d'habiter. C'est l'espace, c'est le monde, c'est pas un. Mais depuis, on va dire, 60, 70 ans, pardon, 30 ans. Oui, il ne marche pas. Ah non, il ne marche pas. Il est bon. D'accord. Il est bon. Oui, je disais que depuis, depuis Cloméop, de toute façon, il y a deux endroits, en fin de compte, où il était très difficile, en fin de compte, de vivre, d'habiter, c'est l'espace et le monde marin. Et depuis 60, 70 ans, en fin de compte, le génie humain a permis de fréquenter l'espace et le monde marin. Y habiter, c'est autre chose, mais il y a des hommes qui s'y attellent. Et là, ce soir, je vais vous présenter, qui va venir sur scène, Jacques Rougerie, qui est donc architecte, océanographe, c'est-à-dire qu'en fin de compte, spécialiste du monde marin, de l'habitation marin, et qui va nous parler, effectivement, de comment on peut vivre dans les océans. Et puis, tout à l'heure, il va y avoir Lionel Souchet, qui est le directeur général du CNES, qui va venir, il y a un petit peu de retard sur l'avion, il est en retard, mais qui va venir nous rejoindre, et qui va nous expliquer comment on peut vivre dans l'espace. Jacques, je te laisse la parole, parce que tu diras les choses beaucoup mieux que moi. François, je voudrais remercier la Présidente, mais il y a beaucoup de Présidentes, enfin il y a une Présidente qui est là, je ne la vois pas, elle n'est pas parmi nous, il y a des Présidents, et puis il y a notre ami Olivier, avec lui j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'être avec Jean-Luc Chrétien, qui est mon meilleur ami, tu te rappelles, tu l'as honoré, justement, et donc je vais vous parler un peu de cette relation que tu viens d'exprimer, entre le monde de l'espace et le monde sous-marin, parce que, contrairement peut-être à ce que vous imaginez, il y a énormément de liens entre ces deux mondes. Alors, pour commencer, merci à toute l'équipe, en tout cas, de m'explore, j'ai eu du mal à une fois de le dire, c'est peut-être l'émotion, parce que je vois ici plein d'amis, c'est pour ça que j'ai une certaine émotion, plein d'amis plongeurs, mériens, vous allez savoir qu'est-ce que représente la civilisation des mériens, lui, évidemment, poire, il y en a plein, avec qui j'ai fait un bout de chemin pendant tant d'années, soit sur la Calypso, avec le commandant Cousteau, soit à la Comex, puisque je viens un peu de monde de la Comex, justement, de ce monde sous-marin. Alors, merci pour cette très belle invitation et ces échanges. Donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous mes rêves et passions. Je suis avant tout un rêveur, vous allez le voir, vous allez vite le comprendre. Donc, en voyageant au cœur de l'océan et aux portes de l'espace, puisqu'une personne, vous parlez beaucoup plus que moi du monde de l'espace, mais c'est très lié, ces deux mondes, donc je me dois, parce que j'ai eu la chance, grâce à Jean-Luc Prétien, d'avoir des liens très forts avec ce monde de l'espace et avec tous les astronautes, car je suis évidemment fermement convaincu que le destin des civilisations futures émergera des profondeurs de l'océan et des étendues mystérieuses de l'espace. Cette conviction, alors comment cette conviction est arrivée ? Eh bien, elle s'est enracinée en loin de mon plus jeune âge, sur les côtes lointaines d'Afrique, où l'océan a gravé, au plus profond de mon être, le champ de drague mourissant justement ses rêves et passions. Et le soir, sur l'horizon, je ne pouvais pas m'empêcher de l'océan, mon regard se perdait vers les étoiles. Et comme certains d'entre vous, à l'image du petit prince de Saint-Exupéry, je rêvais, tout le monde, ah, il faudrait peut-être que je passe quelques images. Donc je disais qu'à l'image du petit prince de Saint-Exupéry, je rêvais que le monde sous-marin et le monde de l'espace se dessinent devant moi, de la même façon que les enfants qui rêvent de dessiner et construire des cabanes dans les arbres. Eh bien, moi, je rêvais depuis toujours de les construire sous la mer ou dans l'espace et devenir, cher Olivier, un explorateur du futur. Pour conforter cette vision, et vous le voyez, je m'imprégnais des romans de Gilles Verne, pas l'informatique à l'époque. Et donc, bien mieux sous les mers, évidemment, le voyage de la Terre à la Lune. Toujours ce lien, vous allez voir jusqu'au bout, entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Puis j'ai été fasciné devant les exploits de Gagarine, partant pour l'espace et ceux du commandant Cousteau, immergent au large de Marseille, le premier habitat sous-marin au monde, Diogène. Combien de personnes d'entre vous, levez le doigt, savaient que la première maison sous-marine s'est faite pas très loin d'ici, à Pomeg, à Marseille. Levez le doigt. Ah, pas mal quand même. Bravo. Donc, tous deux ouvrent. La même année, c'est ça qui est extraordinaire dans cette aventure. C'est que c'est la même année, c'est incroyable dans le destin de l'évolution de l'humanité, c'est la même année qu'un homme part dans l'espace et des hommes vivent sous la mer. Et donc, évidemment, tous deux, ces deux grandes aventures ouvrent les portes d'un futur qui allait bouleverser et guider mon destin et celui des civilisations. Ce destin, justement, m'a permis plus tard d'avoir la chance incroyable de monter à bord de la Calypso et de plonger aux côtés du commandant Cousteau, qui m'a ouvert les portes du monde merveilleux, le monde sous-marin. Ce qui m'a conduit, évidemment, inéluctablement à concevoir et à réaliser mes propres habitats sous-marins, comme vous le voyez, pour une nouvelle civilisation, donc celle des merriens. Alors, les merriens, puisqu'il y en a plein, levez le doigt là, tous mes copains merriens, montrez-vous un peu, ils ne sont même pas venus me voir, ils étaient là tout à l'heure. Non mais les merriens sont timides, ils sont beaucoup plus timides et discrets et pudiques surtout, ce qui est très bien. Donc les merriens sont des êtres humains qui aspirent à vivre en harmonie avec le monde sous-marin tout en l'explorant, suivant les sept principes qui guident le merriens. Le principe politique, visionnaire, communicateur, grand équipage, héritier, pionnier, gardien. Il est donc fondamental que ces explorations océanographiques ou spatiales soient menées au niveau international, car elles sont essentielles à l'évolution de nos civilisations pour accroître notre résilience et garantir un avenir durable. Il est encore difficile aujourd'hui d'entrevoir ce que l'océan et l'espace, à travers les recherches scientifiques, les innovations, les technologies et l'architecture bien inspirées liées à ces univers vont apporter dans le futur de nos modes de vie terrestres pour le bien commun. Cependant, nous devons être pleinement conscients des doutes profonds actuels des jeunes quant à l'avenir des sciences, des technologies, de l'inquiétude que suscitent leur développement et leurs impacts sur l'environnement. Il est donc fondamental de débattre, de chercher avec eux des solutions qui s'imposent plutôt que de s'opposer. Mais je reste persuadé que nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance dans les sciences, les technologies. Ce ne sont que des outils au service d'une vision, d'une ambition, d'un projet qui doit être humaniste, universaliste, à l'image de la France qui a souvent incarné les idéaux des lumières. C'est dans cet esprit que nous devons ensemble relever ces défis. C'est avec cette conscience en toute modestie que j'ai guidé mes recherches durant de nombreuses années pour une quête d'équilibre entre la nature, l'art, les sciences et les technologies. À travers l'art, j'aspire à ce que l'imagination et le rêve restent au cœur de ce qui depuis toujours guide l'humanité. Malgré cette conviction, je suis très lucide. Je suis un rêveur, mais extrêmement lucide. Face au problème actuel causé par l'homme, et notre ami ici présent le sait quand il voit, les déchets de plastique, puisqu'il a une action très forte, il vous en a parlé l'année dernière pour ceux qui étaient là, causé par l'homme comme l'accélération des changements climatiques, la destruction de la biodiversité et bien d'autres. Il est important de garder à l'esprit l'équilibre de notre planète qui dépend de l'océan. L'océan, comme vous le savez, le poumon vital de nos vaisseaux spatiaux Terre, fournissant son oxygène, son énergie recouvrant 71% de sa surface, son univers sous-marin demeure encore mystérieux, largement méconnu. L'océan est un gigantesque, j'ai été trop vite, pas, restons là. L'océan est un monde immense, précieux, d'où peuvent émerger les biotechnologies, les énergies renouvelables de demain, l'alimentation, la pharmacologie du futur, les nouveaux matériaux, bien d'autres découverts pour le développement d'une économie bleue basée sur une gestion durable des ressources naturelles. L'océan, comme l'espace, obtient des horizons d'espoir sublime pour les jeunes générations en les encourageant à bâtir leurs propres rêves avec audace et passion. Mais avant de vous parler de mes expériences liées à l'exploration spatiale, nous devons pour quelques instants partir des rivages marins parce que notre civilisation est de plus en plus attirée par ces rivages, ce qui risque de créer différents conflits. Alors, si nous observons de l'espace, de nuit, la densité lumineuse des littos planétaires, on constate la pression des homographies qu'ils subissent. Alors actuellement, on est 7 milliards, 7 milliards, un peu plus même. 50% d'êtres humains habitent près du littoral. En 2050, c'est demain. C'est vraiment demain. Nous serons plus de 10 milliards. L'OCDE prévoit 75% d'êtres humains vivront près de la mer, soit plus de 7 milliards d'êtres humains qui devront cohabiter. Qui plus est, qui plus est, cette frange maritime est l'un des écosystèmes les plus fragiles au monde. Il subit en plus de plein fouet des changements climatiques la montée du niveau des océans. Il est donc urgence d'agir. Il est primordial de modifier nos comportements en inventant de nouveaux paradigmes pour l'aménagement du littoral, la gestion planétaire des mers et des océans, ainsi que celle de l'eau, qui est le problème majeur du 21e siècle. Pour y arriver, évitons les discours catastrophistes, anxiogènes. Nous devons faire confiance au pouvoir créatif et adaptatif de l'humanité, avoir foi dans la science, les technologies, ainsi qu'aux visionnaires, au potentiel extraordinaire de l'intelligence artificielle. Je suis désolé, Olivier, pour l'informatique. Non, je te taquine. Pour façonner un avenir durable et enthousiaste. Alors, nous devons mettre en œuvre de nouveaux rêves. Nous devons garder nos rêves d'enfants. Nous devons mettre en œuvre des nouveaux rêves parce que le rêve stimule l'évolution, le progrès. Mais combien faut-il de brins de folie, d'innocence, de passion, d'audace sans limite ? C'est un peu ce qu'évoquait Olivier. Pour porter des idées qui sortent des schémas préétablis, c'est avec cet esprit, là aussi, avec modestie, que j'ai voulu participer à ériguer notre avenir. En façonnant mes recherches au cœur de l'humain, en orientant mes réalisations vers une architecture bio-inspirée, puisée dans le génie millénaire de la nature. Car depuis l'origine du monde, il y a 3,8 milliards d'années, elle sculpte des formes sublimes, courbes, harmonieuses, fabrique les matériaux les plus performants. C'est cette quête vers une architecture biomorphique que j'ai développée en m'inspirant des visions de Léonard de Vinci, qui disait à ses élèves, il y a 500 ans, déjà, Léonard de Zinsfils disait, « Allez puiser vos leçons dans la nature, là où réside notre futur. » Donc, dès mes premières études sur l'habitat sous-marin, on y arrive, pour un avenir océanique, j'ai pris en compte leur impact environnemental, ainsi que les conséquences physiologiques et psychologiques humaines provoquées par ce nouveau meuble de vie. En travaillant avec l'esprit d'un architecte et d'explorateur du futur, comme ici, avec mes premiers dessins, d'habitat, et là aussi, l'informatique n'existait pas, donc Olivier, toi, j'étais au crayon, je ne connais pas l'ordinateur. Et donc, vous voyez cet habitat que j'ai dessiné, beaucoup d'entre vous n'était pas né, 1973. Ce dessin date de 1973. Donc, suivant une architecture bio-inspirée par le squelette du radiolaire, que vous voyez sur la droite en haut. Alors, conçus pour douze aquanautes merriens, ces structures sont suspendues, vous voyez, entre deux eaux, selon le principe d'Archimède, car quand on travaille sous la mer, la poussée d'Archimède est un des éléments, en plus de la troisième dimension essentielle, permettant ainsi aux plongeurs des accès sous la mer, sous l'habitat, et ça permettait aussi des ancrages mieux adaptés à la configuration des fonds marins. Alors, ces habitats ont donné naissance à une organisation spatiale préfigurant un village sous la mer. Donc, on essayait de rêver à l'époque, dans les années 70, mais toujours, adapté à la gestion des ressources océaniques. Pour une vie communautaire, on avait prévu 250 aquanautes. Le projet était conçu pour les Yvierges aux Etats-Unis. Il était en suspension entre moins 25 mètres, moins 50 mètres. Ce village a été aussi pensé à la demande de la NASA à l'époque. Il m'avait demandé de voir, parce qu'ils entraînaient les astronautes sous la mer, de faire un centre d'entraînement pour les astronautes, qui partagent justement avec les aquanautes merriens les mêmes expériences de vie en milieu extrême, océanique et spatial. Ces missions m'ont définitivement fait découvrir que je suis un merrien, fils d'un nouveau monde. Ne craignons pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'être des rêveurs. Allons au bout de nos rêves. Il ne faut jamais les quitter, jamais les quitter. Je suis allé au bout des miens en étant un rêveur pragmatique, dessinant et réalisant depuis plus de 30 ans des habitats sous-marins. Comme, justement, avec Galaté, ma première maison sous-marine, je l'ai non seulement rêvé, bien sûr, dessiné, réalisé, mais le plus important, c'est de l'expérimenter. Galaté a été conçue pour quatre loucheurs, pour des recherches scientifiques et humaines. Elle a été élaborée pour avoir un minimum d'impact, ce serait peut-être un peu long de vous développer Galaté. Voilà, on voit un peu la configuration, le positionnement sous l'eau. Donc, pour avoir un minimum d'impact sur le milieu, c'est-à-dire que le l'est repose au fond de la mer, elle est suspendue entre deux eaux, tel un de l'union. Bonjour, bonjour. Voilà, notre ami est arrivé pour l'espace. Heureusement, je vais évoquer comment ça ne montrera pas. Et donc, voilà, donc Galaté, son intérieur a été pensé avec une ergonomie, évidemment, spécifiquement adaptée à son mode de vie. C'est évident, c'est comme l'espace, on ne vit pas sous la mer, avec les mêmes émotions, avec, donc, de la même façon que sur terre. Donc, l'organisation intérieure, les espaces sont spécialement aménagés, souvent ce mode de vie. Donc, c'était pour des séjours allant de trois à six mois. Cet habitat est conçu en deux grandes parties, une zone humide où on arrive et une zone sèche, les quartiers de vie et de travail. Grâce à son laisse, c'est ce que je vous ai expliqué, mobile, qui permettait un positionnement, quelle que soit la profondeur, donc son laisse reposait au fond de la mer, donc ça permettait d'avoir le moins d'impact possible. Et il y avait les balasses, vous voyez, les quatre balasses autour, qu'on les comptait, la poussée d'Archimètre, 18 tonnes de poussée, permettait de stabiliser, donc, si orbitaire, sur Bita, pardon, on va y arriver. Galaté, je vais un peu vite. Donc, on a appris les essais en France. Évidemment, l'habitat est parti au Japon, puisque c'est les Japonais qui m'avaient demandé ce projet. Alors, après Galaté, avant, pardon, Galaté, oui, avant Galaté, j'avais réalisé différents petits refuges sous la mer, notamment avec la marine nationale, pas loin d'ici, des aquabules. Là aussi, telle allusion, ces refuges se positionnent à différentes profondeurs, mais c'est des refuges complètement autonomes pour trois plongeurs, pour quelques heures d'observation, donc pas du tout pour y vivre, pour des scientifiques, pour observer la biodiversité, où on l'a utilisé aussi pour des recherches d'archéologie, grâce à leur simplicité de fonctionnement entièrement autonome, comme je vous ai dit. Elles ont été utilisées depuis 1978, la première que nous avons émergée, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à Marseille. Ensuite, nous avons construit et expérimenté plusieurs habitats sous-marins, donc Hippocampe 1, Hippocampe 2, ainsi qu'Océan Observeur. Alors, j'évoquerai très rapidement l'Océan Observeur, qui a été conçu, comme vous le voyez, pour deux plongeurs, que nous avons testé en Océan Indien, au Larve de Sumatra, en Indonésie. L'ensemble était constitué de deux grandes parties, le flotteur en surface, où ils avaient tout le centre d'énergie et de stockage d'aliments, et puis ce qu'on appelait le poisson, vous voyez en dessous, donc l'habitat suspendu au flotteur. Voilà. Alors, lors d'une expérience, nous avons subi un violent cyclone, alors que ce n'était pas du tout la saison, qui expédia, tenez-vous bien, l'habitat par 4000 mètres de fond. Il suffit de vous dire que ce genre d'épreuve apporte son lot d'inattendus, mais surtout d'émotions. Alors après, nous avons donc, quant à Hippocampe, nous l'avons immergé et expérimenté par moins de 12 mètres au Larve de Marseille, dans la calombe de Beaumet, au Frioule, grâce d'ailleurs à Henri Germain de Lose, emblématique président de la COMEX. Donc, à l'endroit même, on a tenu avec Henri Germain, à immerger Hippocampe, exactement à l'endroit où Cousteau, 20 ans avant, avait immergé la première maison sous-marine au monde, Diogène. Donc, ces expériences ont été menées, comme je viens de le dire, par les plongeurs, pardon, de la COMEX, ainsi que les plongeurs de la Marine nationale. C'était en décembre, alors vous allez deviner où je veux en venir, ce qui nous a permis, évidemment, de fêter Noël sous la mer, dans cet habitat sous-marin. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, une idée toute simple, merveilleuse. Nous avons invité deux enfants plongeurs, des enfants des plongeurs de la COMEX, à nous rejoindre pour offrir leurs cadeaux et partager le repas de Noël sous la mer. Un moment, évidemment, magique, inoubliable. Une première mondiale qui a été retransmise dans le monde entier, qui a fait rêver beaucoup d'enfants. Alors, dans ces expériences sous la mer, le merien, justement, comme l'astronome dans l'espace, dont on va peut-être parler, enfin sûrement, tu vas en parler, j'espère. Tu vas l'évoquer. Ah mais t'es venu pour ça, va. Ah non, tu ne peux pas évoluer. C'est toi qui parles. Ah non, on va échanger tous les deux avec passion. Donc, il doit réapprendre. Il doit réapprendre à coordonner et à maîtriser ses gestes, son équilibre, son orientation, sa concentration sous la mer, nos sens, explorent de nouvelles sensations, éveillant un imaginaire différent, des terriens ou même des marins. Les cinq sens n'ont plus la même perception, la gestuelle est plus lent. Le toucher n'a plus tout à fait la même sensibilité, vous pensez bien, et la voix est plus aiguë. Et pourtant, et pourtant, c'est vraiment sublime, je peux vous dire. Et les astronomes pourraient vous dire la même chose, j'en suis persuadé. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de vivre dans un habitat sous-marin, d'y travailler, d'y déjeuner, de se détendre en écoutant de la musique aux sonorités subaquatiques, bien sûr. Dormir, dormir sous la mer, vous vous rendez compte ? Se réveiller, se réveiller et entourer d'une biodiversité comme sur cette photo. C'est aussi la liberté. Car un habitat sous-marin pressurisé, la liberté, c'est de pouvoir sortir à tout moment de cet habitat sous-marin pressur, évidemment, pour monter à la surface et de voler parmi les poissons tel un oiseau dans l'air. Et cette sensation est semblable, justement, comme vous le voyez là, à l'apésanteur dans un bol parabolique que j'ai eu la chance de réaliser, qui crée de telles sensations qu'il est difficile de revenir, je peux vous dire, sur Terre. Comme dans ses différentes expériences, sous la mer ou lors d'un séjour dans l'habitat sous-marin, la chaloupe part en Floride, avec les astronautes de Volodya Titov, accompagnés de mon ami Jean-Loup Chrétien, qui lui m'a ouvert les portes, Kousselot m'a ouvert les portes du monde sous-marin, Jean-Loup Chrétien m'a ouvert les portes de l'espace à la NASA, aux États-Unis, à la Cité des Étoiles, en URSS. Peu de temps après, dans ce même habitat, donc la chaloupe part, j'ai eu la fierté de participer au rencor du monde de 61 jours sous la mer. Alors la réussite, vous allez me dire, comment passer de tels séjours, que ce soit dans l'espace ou sous la mer, on trouve un petit peu les mêmes défis, ça ne peut se réaliser qu'à travers l'esprit d'équipe. C'est avant tout l'esprit d'équipe, je pense que tu vas en parler, c'est dans la confiance de chacun, au mental, à l'engagement. Quand vous revenez sur Terre, comme les astronautes, vous n'avez plus qu'une envie, vous n'avez plus qu'une envie, c'est d'y retourner. Tous les astronautes demandaient leur, regardez Thomas et Jean-Loup et je le dis tous, on va y retourner. Pas tout de suite, mais rapidement. Et c'est pas aussi, on n'y retourne pas le lendemain, c'est ça que tu veux dire. Là c'est pareil, parce qu'évidemment, vous pensez bien, c'est des préparations de plusieurs mois, il est des fois de plusieurs années. Alors, est-ce que vous ne savez peut-être pas ? Il est important dans ces grandes aventures humaines, et là c'est les Russes qui les premiers se sont lancés là-dedans, il est important que l'art participe, accompagne ses explorations océaniques et spatiales, d'autant plus que souvent, justement, ces astronautes ou les mériens souhaitent développer leur imaginaire et faire naître une créativité artistique en harmonie avec ces univers si éloignés de ce que nous vivons sur Terre. Et donc là, vous voyez, Jean-Loup Chrétien, il a amené son orgue dans l'espace, dans l'association mire. Nous invitons un pesquier, les deux fois il est parti avec son saxophone, et à chaque fois, quand je demandais à Thomas, il cherchait ses sonorités spatiales, vous voyez, qui étaient en harmonie avec un mode de vie très spécifique des cendres, des cinq cendres. Eh bien, sous la mer, c'est pareil. Dans ces expériences sous-marines dont je vous ai parlé, de maisons sous-marines, c'est pareil, des séjours d'une semaine, 15 jours et voire plus, l'art nous accompagne et c'est une sorte de bien-être. C'est un peu comme du temps de la Pérouse, où les artistes accompagnaient la Pérouse dans ces expéditions. Eh bien, on est exactement dans ce même état d'esprit. Alors, toutes ces musiques, parce que ces musiques sous-marines, je l'ai pu les mentionner en bas, c'est Michel Rodolfi qui fait des concerts sous-marins, c'est la compagne, l'ex-compagne de Guillaume Neri, qui est le recordman du monde en apnée. Et Julie Gauthier, elle fait des chorégraphies sous l'eau, mais absolument sublimes d'émotions, le corps en apesanteur. Et donc, dans l'espace aussi, il y a des recherches qui sont faites par rapport au mouvement du corps, le déplacement, toute l'ergonomie. Vous voyez, on se trouve dans la troisième dimension, et là, vous voyez, on retrouve évidemment à nouveau le rapport entre ces deux mondes. Alors, cette musique sous-aquatique, parce que j'ai, avec Michel Rodolfi, on a fait plusieurs concerts sous-marins, eh bien, ça m'a amené à avoir une idée, celle d'essayer d'écouter les battements de cœur de notre planète. Ça peut vous paraître un peu parfelu, mais pas du tout. Pour que nous puissions, que nous prenions conscience que notre planète, notre astre est bien vivant. Ce qui m'a amené à créer, comme vous le voyez, un opéra sur l'eau avec deux lames jaillissant de l'océan, tel un diapason, captant les ondes telluriques. Et ça, je l'ai fait avec Michel Tonini, donc l'astronaute, donc on avait un, et Jean-François Clairbois. Donc, on a des idées comme ça, et on cherche justement un certain imaginaire rapprochant ces deux mondes. Donc, ces vibrations forment une symphonie à chaque levée de soleil. Donc, chaque levée de soleil, on faisait cette symphonie, que l'on pouvait écouter grâce à un système de satellites qui passaient tous les jours à la même heure. Donc, c'est un satellite Heliosynchrone, je ne dis pas de bêtises, voilà. Et qui retransmettait dans le monde entier, parce que dans le monde entier, vous avez un levée de soleil. Donc, automatiquement, le satellite permettait d'avoir, suivant une longueur de l'onde, la symphonie du jugement, rapidement. Mais alors, on a été un peu plus fou, là. On a été un peu plus fou, il était à son autre. C'était la fin des années 80. Et pour l'an 2000, il était question de faire la cour de la Terre à la Lune en voilier solaire. Je vois que je t'en ignorais qu'il avait lancé cette idée merveilleuse et un imaginaire incroyable. Et donc, évidemment, vous pensez, dès qu'il y a une idée comme ça, je suis là. Et donc, voilà. Donc, on avait imaginé avec toute cette équipe de rêveurs, mais de rêveurs pragmatiques, comme je disais tout à l'heure, passionnés. On voulait faire une course de la Terre à la Lune mystique, avec un voilier solaire, équipé de quatre voiles solaires, comme vous pouvez le voir, propulsé par ce qu'on appelle les vents solaires, qui sont en réalité des flux de particules constituées d'ions et d'électrons. Là aussi, je ne me trompe pas. Je fais attention à maintenant qu'elle est là. Tout à l'heure, j'étais beaucoup plus à l'aise, parce qu'elle n'était pas là, je pouvais dire des métiers sur l'espace. Tout allait bien. Mais là, attention, Jacques, tu fais attention, parce que là, on arrive dans le mur. Voilà. Donc, c'est pour que j'ai en conduit à travailler avec Claudia Nuret, justement, à réfléchir, parce que j'ai une fondation, on verra tout à l'heure, et Claudia est au jury de ma fondation pour la remise des prix de l'espace. Alors, on a travaillé sur un village lunaire pour accueillir jusqu'à 250 astronautes, avec leur équipement, bien sûr, pour des sévures de longue durée. Il sera construit en grande partie sur place, recouvert de sable lunaire grâce à des imprimantes 3D. Cette vision novatrice nous oblige, en tant qu'architecte un peu visionnaire, à constamment renouveler notre regard pour imaginer des habitats extraterrestres de demain. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien, Jacques. Et nous ? Et vous ? Et vous ? Eh bien, c'est sûr, je suis conscient quand même qu'aller dans l'espace et même sous la mer, eh bien, c'est pas encore, pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, c'est pas encore accessible. Et donc, comment faire ? C'est pour... Je n'ai de cesse que de vous amener sous la mer, surtout les enfants, je le dis plus, tous les enfants que les adultes, mais bon, vous aussi, allons-y. Donc, j'ai essayé de penser pourquoi les marins sont des aveugles de la mer et ne regardent pas sous la mer à travers les siècles, puisque c'est vrai qu'un marin qui tombait à l'eau, c'était un homme mort, mais il était fasciné par l'océan, par ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon. Et moi, je n'ai eu de cesse que d'aller sous l'eau, donc je ne suis pas un bon marin, je suis un mairien, je reviens là-dessus. Et donc, j'ai eu cette idée saubrenue, peut-être que certains d'entre vous ont été déjà dans cet engin, il y en a eu une vingtaine de construits, il y en avait à Port-Pos, il y en a aux envies, et ainsi de suite. Et bien, j'ai mis des yeux au bateau, tout simplement. Voilà. Des semi-sumersibles, c'est l'aquascope que vous voyez ici, pour dix personnes. Donc, pour vous permettre d'observer sous la mer, en toute sécurité, sans plonger, le monde sous-marin. Donc, l'ouvrir à votre imaginaire. Mais alors, ça ne m'a pas suffi, et donc, comme j'ai plein de rêves, mais à chaque fois, il faut les réaliser, c'est ce qui m'intéresse, savoir les rêves pour le rêve, ne m'intéressant pas. Donc, j'ai décidé de me construire, et de dessiner, bien sûr, et de construire, de faire construire, c'est pas moi qui ai construit, mon propre navire, pour aller voir quoi ? Les baleines. Les baleines ont plein milieu de l'océan. Bien, pour aller voir les baleines, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de les voir comme je l'ai. J'ai pu, j'ai fait plusieurs fois la traversée de l'Atlantique du dessus. Bon, moi, je voulais voir en dessous comme vous l'ai ici. Ah non, voilà, vous allez le voir après. Voilà. Hop, ça va venir. Voilà. Là, hop, avec la baleine, en plein milieu de l'Atlantique, la coque centrale sur 20 mètres de long, entièrement transparente. Évidemment, il y a les arceaux pour retenir la paroi en polycarbonate, mais m'a permis, pendant de long traversée, sur le Gulf Stream, d'observer sous la mer, non seulement les tortellus, la biodiversité, mais la migration des baleines. Alors, c'est un peu ça qui m'a amené. On va y arriver à si orbitaire, vous allez voir. Mais avant de vous parler si orbitaire, il est important que toute... parce que l'Aquaspace avait été fait pour des recherches aussi océanographiques, pour les scientifiques, pour qu'ils nous accompagnent à chaque fois dans ces aventures comme Tara, comme tes aventures. Donc, on a besoin que les scientifiques nous accompagnent. Et... mais il faut transmettre ces données, il faut les partager, il faut partager les savoirs. Alors, comment partager les savoirs ? Permettre des vocations. Ce qui est important, c'est permettre des vocations, provoquer, amener les jeunes à croire à la science. Il y a un déficit de la science épouvantable. Alors, on ne se rend pas compte. Mais c'est parce qu'il y a cette crainte dont je vous ai parlé tout à fait au début. Et... mais voilà, parce qu'il y a ce côté anxiogène permanent de la science et de la technologie qui détruit. Mais c'est parce que c'est une vision. On va peut-être débattre là-dessus. Je ne reviendrai pas sur ce sujet que j'ai malheureusement un peu trop... j'ai passé trop vite sur un thème qui est majeur. Et donc, il faut créer des centres scientifiques et éducatifs, culturels de la mer et de l'espace. Ce serait une très bonne chose. Il y en a à Toulouse, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai eu la chance en tant qu'architecte, grâce à l'agence que j'ai, Rougerie Tangram, et au lab que nous avons, de créer des musées de la mer, comme je viens de vous le dire, à travers le monde et notamment en France. C'est Ossanopolis, à droite, à Brest. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà. C'est Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, c'est la cité de la mer à Cherbourg. Et puis, dernièrement, on a gagné le concours du musée de la mer à Chintao. Alors, ne pensez pas à la bière, tout de suite, tu dois aller sourire. Oui. Olivier, tu connais la bière de Chintao ? Mais tu connais Chintao ? Alors, Chintao, c'est comme Brest. C'est la ville de la mer de la Chine. C'est là où il y a toutes les bases de recherche scientifique. Et donc, il y a eu un concours international que j'ai eu la chance de gagner et qui n'est pas encore réalisé. C'est de faire dans la baie, qui est très, très protégée, complètement protégée. Dans une partie de la baie, il y a 6 mètres d'eau, donc sur pieux, sur pilotis. Donc, on a mis ce musée, on n'y accède qu'en bas. Voilà. Donc, vous avez reconnu à chaque fois, quand chacun de ces trois projets, deux sont réalisés sur les trois, vous avez retrouvé cette architecture biomimétique. Vous voyez, là, je n'ai pas voulu singer un coquillage, mais évoquer ce projet ne peut être qu'un projet sur la mer. C'est ce que j'ai voulu créer dans l'émotion, en abordant ce projet. Alors là, c'est un autre projet qu'on vient d'inaugurer il n'y a pas très longtemps, à Moréa, en Polynésie française. C'est le co-musée de Moréa, donc avec des matériaux traditionnels, une culture polynésienne ancestrale. C'est la traduction de tout ça, mais projeté avec ce côté, avec des matériaux actuels, c'est-à-dire des capteurs solaires, pour justement être à énergie positif, voilà, qui se tient au bord du lagon et qui traduit cette tradition polynésienne à travers son architecture. Alors, l'aménagement, donc, ça nous amène, évidemment, dans notre agence, Moutry Tangram, à travailler énormément sur l'aménagement du littoral, car je vous l'ai expliqué au début, de plus en plus la population mondiale se tend vers le littoral, surtout depuis le coronavirus, et grâce au phénomène aussi, non seulement des réseaux sociaux, mais des visioconférences et du télétravail. Donc, de plus en plus, des gens sont attirés, fascinés. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi on est fasciné par ce littoral, cette mer ? C'est plus la mer que le littoral. Et nos civilisations, alors, il y a un engouement extraordinaire. Donc, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des géographes, des économistes et tout, travaillent sur ces sujets. Nous, on travaille énormément sur ces sujets. Et un des sujets sur lesquels on avait longuement travaillé, c'est l'extension de Monaco, qui est un exemple fort sur la mer. Donc, le principal nous avait demandé d'étudier. Voilà, l'extension de Monaco sur la mer. Donc, on avait imaginé une sorte de Venise des temps modernes. Une ville qui pouvait accueillir non seulement sur l'eau, donc, un opéra de la mer, une gare maritime, une université internationale des mers et des océans, des logements au centre. Donc, tous ces équipements, en plus, on pouvait y accéder pour certains, puisqu'ils étaient immergés avec des visions sous-marines et des accès directs. Évidemment, tout ça se basait sur l'environnement, donc l'impact sur l'environnement, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Alors, cette passion du littoral et tout nous a amené aussi, avec notre agent, à dessiner et à réaliser plusieurs ports du futur. Car on parle beaucoup des bateaux du futur, mais les bateaux du futur, il faut les accueillir. Il faut qu'il y ait des équipements qui correspondent à ces bateaux du futur. Donc, on a pensé avant les bateaux du futur et maintenant, on commence à penser aux ports, pouvant les accueillir. Et donc, ça nous a amené à différents projets. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on fait, mais surtout, ça nous amène aujourd'hui à être les architectes de la Marina Olympique, d'être parmi les architectes de la Marina Olympique, d'avoir cette fierté qui se trouve à Marseille, donc pour les Jeux d'Olympique 2024. Et les essais, elle est terminée. Les essais ont été faits cet été. Donc, voilà. Mais tout a été basé sur toute une réglementation très stricte sur la biodiversité, l'impact sur le milieu aquatique. Et donc, même, on a eu une certification par rapport à ces normes. Et voilà. Et cette marine olympique, bien sûr, contrairement à d'autres marines olympiques, parce qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des marinas un peu grandioses et qui, après, posaient des problèmes de gestion. Là, elle a été pensée pour l'héritage. C'est-à-dire, on n'a pas voulu faire du grand éloquant, de la symbolique à outrance. Donc, on l'a faite pour l'héritage, pour les Marseillais, pour les quartiers nord et pour que, justement, ces jeunes apprennent la mer à travers le sport pour, justement, comprendre ce que représentent ces grands enjeux de demain et respecter ce milieu si fragile. Alors, mais n'oublions pas que tous ces aménagements ont, rapidement, je viens de vous parler, du littoral, sont intimement liés, comme je l'ai évoqué précédemment, au changement climatique à la montée du niveau des eaux, ce qui risque d'entraîner, de n'éboubien à travers le monde, plus de 600 millions de réfugiés climatiques. Quand je parle de réfugiés climatiques, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Camargue qui vont se cerner. Je parle bien des réfugiés climatiques, ce sont les peuples de la mer, des pays en voie de développement. Donc, il est inimaginable de l'accepter. Donc, nous proposons, et c'est pour ça que j'ai fait une fondation avec l'UNESCO, pour commencer à travers le monde, fondation internationale, de se pencher avec des jeunes qui gombernent bien, qui ont du souffle, qui ont de la passion, qui ont de l'audace, d'essayer, justement, de nous apporter des solutions, d'envisager des solutions. On a à peine plus d'un demi-siècle pour trouver des solutions. La mer, elle ne monte pas rapidement, mais elle monte quand même en un peu plus d'un demi-siècle, au moins d'un mètre, voire plus. Voilà. Donc, on a, suivant les territoires géographiques, on a étudié plusieurs lieux. Donc, des lieux géographiques, sociétales, culturels, vous pensez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Si on est en Hollande et au Maldives, dans le Bangladesh, la problématique ne se pose pas du tout de la même façon. Donc, ce sont des sujets qui me passionnent, qui sont passionnants, et qui sont lesquels il faut que les jeunes se penchent, et nous-mêmes, peut-être certains d'entre vous. Et là, on a un exemple. Donc, on nous a demandé d'étudier au Toi Motu, à côté des Toi Motu, donc pour un village de pêcheurs, enfin, tout un ensemble de pêcheurs de 5000 habitants, vivant uniquement de la pêche sur l'atoll de Mopillard. Nous avons donc essayé de respecter ce territoire ancestral, c'est-à-dire le concept que nous avons pour ces 100 millions, on ne pourra pas le faire pour tout le monde, mais c'est de laisser les habitants sur leur terre ancestrale. Vous allez me dire, c'est joli, c'est bien, c'est romantique. Comment, s'il y a la montée des eaux, l'île, enfin, l'atoll est complètement roquivère, enfin, même si c'est comme ça. Donc voilà, c'est là où on fait, au cœur du lagon, on fait des structures flottantes pour avoir le moins d'impact. C'est pour ça, c'est pas, qui peut vous paraître, avec une certaine écriture architecturale, c'est pour que le soleil puisse pénétrer, continuer, à ne pas avoir ces structures, à n'avoir le minimum d'impact sur l'environnement. Alors bon, justement, je vais vous parler des jeunes, et moi ce qui m'intéresse, c'est transmettre aux jeunes cette passion sur ce futur. C'est donc dans cet état d'esprit que, parce que ces jeunes, la jeune génération, croyez-moi, multiculturelle, elle porte en elle les jeunes du rêve. Quand on est jeune, on a des rêves, donc il suffit de les accompagner, enfin, il ne suffit pas, c'est peut-être le mot qui ne convient pas, mais il ne faut pas les barrer systématiquement. Donc, ces jeunes veulent avoir un imaginaire, certains, et la fondation qu'on a créée avec le prince Albert nous prouve que des jeunes ont des visions à court terme, d'autres, donc d'une façon assez pragmatique, d'autres à moyen terme, 20 ans, 50 ans, 100 ans, et bien au-delà. Bien au-delà, il faut retrouver cet esprit des bâtisseurs de cathédrales qui, quand un architecte ou un ingénieur dessinait une cathédrale. Il ne voyait pas la fin. C'était 300 ans plus tard, donc l'imaginaire à l'époque, on avait cette volonté, quand mes grands-parents plantaient des pains, c'était pour les petits enfants. Donc cet état d'esprit, il faut le retrouver. Voilà, donc c'est les fondements de la fondation, c'est donc avec ces visions d'acieuses qui permettra d'imaginer les nouvelles formes d'habitat, de mobilité adaptées à nos sociétés inventives et économes pour justement ces 10 milliards d'êtres humains et un peu plus dont on a parlé pour d'ici 2050. Et dans les deux tiers, les trois quarts, pardon, qu'est-ce que je dis les deux tiers, les trois quarts habiteront, comme on l'a dit, près des rivages marins. C'est donc avec cette conviction que j'ai créée en 2009 à l'Institut de France, avec le Prince Albert, cette fondation. Elle encourage la passion, l'audace, souhaite faire naître des vocations alliant à, n'oublions pas, l'art, science et technologie. Donc la fondation décerne, je ne veux pas développer tout ce qu'elle fait, mais décerne chaque année des prix internationaux. Il y a plus de 11 000 candidats, 11 000 candidats de 150 pays. La UNESCO nous accompagne et donc sur ces thématiques dont je viens de vous développer, aussi bien littoral, spatial, mais même il y a un film, rapidement, voilà, il y a un film. Donc on démarre sur l'eau, l'espace, l'eau, oui, pardon. Voilà. Donc des projets plus ou moins futuristes, des projets des fois concrets, plus ou moins futuristes, comme je disais, à différentes échelles, sur différentes thématiques. Donc voilà, donc ces équipes se mettent en équipes pluridisciplinaires, ne se connaissent pas, mais grâce aux réseaux sociaux et tout, ils se mettent, il y en a un qui est au MIT, un autre qui est à Singapour, un autre qui est à Melbourne, et ils travaillent ensemble, ils font des thèses, c'est des vraies thèses. Là, par exemple, là on a primé ce qu'on vient de voir pour le Bangladesh, voilà, donc c'est différents thèmes, voilà l'espace. Ça c'est l'ascenseur cher à Arthur Clarke, hein, tu l'as reconnu. Et donc voilà, donc un abri pour Mars gonflable, vous voyez, donc il y a vraiment l'imaginaire, et je peux vous dire que Claudien Nuret se régale, Jean-François Clarbois, Jean-Louis Chrétien se régale à travers cet imaginaire de ces jeunes, et on peut puiser des lignes directrices par rapport à cet état d'esprit. Et bien donc, comme disait, non pas mon ami, parce que j'aurais bien voulu le connaître, bien sûr Einstein, mais il disait de belles choses quand même. J'ai un peu honte, moi, de parler, hein, l'imaginaire est plus important que le savoir. Qui n'est pas d'accord ? Vous n'osez pas, hein, il y en a sûrement certains qui ne sont pas d'accord, on va débattre, vous allez voir. Mais Jules Verne, lui, qu'est-ce qu'il affirmait Jules Verne ? Jules Verne, il disait, tous ceux qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. Waouh ! Waouh ! J'ai toujours été fidèle à cette maxime en concevant, comme je vous l'ai montré, ces projets prospectifs pendant, j'ose pas le dire, vous imaginez bien, je joue un peu à la coquette, là, hein, j'ai un peu plus de 30 ans, mais vous en mettez 20 de plus et l'addition est bonne. Alors rêver, rêver, eh bien, croyez-moi, c'est la seule solution pragmatique, donc soyons des visionnaires. Mais le projet qui incarne ce rêve, mon rêve, ce réalisme, et qui fait la synthèse de ces trois décennies dont je vous parlais, et donc un peu plus, même, de recherche et d'expérience sous-marine que j'ai menée, est si orbitaire, la Station Internationale des Océans, à l'instar de la Station ISS de l'espace. Alors, sincèrement, qui n'a pas vu, n'a déjà vu ce projet, qui n'a jamais vu ce projet, ces images. Alors voilà, donc ça me fait plaisir. Parce que vous savez, ça, ce projet, je l'ai imaginé, dessiné grâce à Jean le Chrétien, et grâce, on a été trois à imaginer ce projet, Jean le Chrétien, Jacques Piccard, un homme extraordinaire, qui a été au plus profond des océans, et qui est le fils de Bertrand Piccard, qui vous a sûrement fait rêver, qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et Jacques Piccard, qui m'a toujours dépendu, comme Henri Germain de Lose, à qui je dois beaucoup. Et il y a 25 ans que j'ai dessiné ce projet, vous vous rendez compte ? 25 ans. Ce projet est arrivé trop tôt, c'était imaginer un engin d'une nouvelle génération, donc dérivant au cœur des grands courants marins, donc on va le voir rapidement. Donc, comme je vous disais, c'était un peu à l'image de la Station ISS, donc on voit ici. Donc l'humanité a toujours eu besoin de symboles forts, si orbitaires, j'espère en sera un, parmi tant d'autres, bien sûr, bousculant les paradigmes. C'est pour ça que j'ai mis 25 ans à pouvoir essayer d'envisager maintenant de le sortir. Et donc, créer un nouveau, c'est un nouveau concept de vaisseau d'exploration des océans, complètement différent de tous les bateaux océanographiques, ne remplaçant absolument pas les bateaux océanographiques, mais en complément de ce qui existe, dédié à l'universalité science, éducation et sociétale. Alors imaginez un vaisseau d'argent, comme je vous le disais, dérivant au grand, dérivant et voguant au gré des grands courants marins, au cœur des océans. Vous voyez, on voit cette base sous-marine. Sa mission à explorer et analyser un océan encore largement reconnu, de la surface aux grandes profondeurs pendant des périodes assez longues, puisqu'on doit rester à la mer, nous, à l'inverse des bateaux qui essayent d'aller d'un point à l'autre assez rapidement. Nous, on va rester en pleine mer, dans le Gulf Stream, dans d'autres courants océaniques, à travers le monde, de six mois à un an. Le projet suscite maintenant l'intérêt de la communauté scientifique à tous. Malheureusement, mais c'est ainsi, c'est comme ça, il faut accepter le scepticisme de certains. Donc, voilà, je pense que certains m'ont bien compris. Et donc, on a la chance que, par contre, la NASA, grâce à Jean-Louis Chrétien, bien sûr, et à Dan Golding, qui était le directeur général de la NASA, la NASA a toujours eu, il y a 25 ans, un regard sur ces orbitaires, et même à tel point qu'une des personnes qui s'occupe d'entraînement des astronautes, sur les similitudes, donc, Bill Todd, donc, s'intéresse de très près à ce que représente C-Orbiter. Voilà. Donc, rapidement, C-Orbiter fait 57 mètres de haut, avec un équipage de 24 personnes, donc, 31 mètres sous l'eau, mais je ne vais pas tout vous expliquer, il y a une quille relevable, il y a des systèmes de balas, c'est vraiment à 9 mètres, donc, de tirant d'eau, il y a 12 fronts, et donc, c'est une observation permanente de 24 heures sur 24 sous la mer, que vous avez pu le voir, des coudes, parce que les coudes sous l'eau, l'acoustique est très importante pour, justement, mieux connaître la biodiversité. On a fait des essais en bassin de Carène, en Norvège, sous toutes conditions de mer, avec des creux de plus de 10 mètres, force 10, même plus. Voilà, donc, l'ergonomie intérieure, vous avez vu, évidemment, comme les maisons sous-marines, adaptées à ce mode de vie, qu'est-ce qu'on peut dire le plus, si, ah, si, évidemment, en tant qu'artiste, puisque je suis avant tout un artiste, je ne suis pas un scientifique, je suis un artiste, et donc, même si je l'ai fait au scénographie, je l'ai fait un peu en dilettante, à bord, j'ai mis un ordre, c'est Jean-Loup qui m'a donné l'idée, puisque lui, il a mis un ordre dans l'espace, mais moi, j'ai dit Jean-Loup, moi, je vais mettre l'ordre du Capitaine des mots des temps modernes, et donc, à l'intérieur, il y aura un ordre dans la partie sous-marine. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est sur ce projet, vous allez me dire ? Ben, à force de persévérance, et comme je vous disais, de ne jamais, jamais lâcher ses rêves. C'est vrai que je le dis humblement, en toute humilité, je me suis épuisé, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, ne parlons pas d'argent, ce n'est pas le débat, et donc je ne me suis pas acheté ces belles Ferrari et tout, donc j'ai tout misé sur ces orbitaires et j'ai bien fait. Et donc, à force de persévérance, je l'ai mis en stand-by, et puis là, je dois le dire, parce que ça m'honore, et le président de la République, donc Emmanuel Macron, il y a un an, à One Ocean Summit, le grand congrès mondial des Nations Unies, enfin, qui l'a fait à Brest, m'a demandé de voir, de voir, parce que prudence avec les scientifiques, de voir si on ne pouvait pas relancer ce projet. Et évidemment, quand il y a une bonne fée, il y a toujours des anges qui arrivent, et le président de la CMA Sugem, donc Rodolphe Sade, ça tombait bien, c'est vrai, ça aurait été deux, trois ans plus tôt, c'était trop tôt. Deux, trois ans plus tard, d'autres comme toi auraient peut-être réussi à faire des projets avec lui. Et bien, c'est tombé au bon moment, il cherchait un projet un peu symbolique pour une belle idée qu'il a, de faire l'académie en grammes sur les start-up de ce qu'on doit faire dans les nouvelles technologies liées, non-polluantes et tout, liées aux océans. Et donc, il en a fait un peu son projet. Donc, évidemment, ça a déclenché beaucoup de choses, ce qui nous permet d'entrevoir, on est en pleine étude en ce moment, on a d'autres partenaires, du coup, évidemment, quand vous avez, waouh, la CMA-CGM avec vous. Évidemment, ça fait plus sérieux qu'un Jacques Rougerie qui rêve et qui a quelques petites idées derrière la tête, mais difficiles à réaliser. Donc, là, c'est concret, il y a une équipe d'ingénieurs navals qui me cadre bien pour pas que je dérape trop. Et donc, voilà, donc, en principe, vous savez, c'est comme une course. Et moi, je j'ai sportif de haut niveau, je peux vous dire, une course, j'ai toujours ce principe comme tous les sportifs de haut niveau. Tant qu'on n'a pas transféré la ligne d'arrivée, c'est jamais gagné. Donc, jamais t'emparonner. On ne sait pas quoi est fait demain. Mais toujours est-il que normalement, le chantier, on devrait démarrer en 2024. Donc, j'espère que vous aurez le bonheur de voir en 2026 naviguer au large et peut-être on rentrera ici à la Ciotat et que pour un prochain festival, eh bien, j'aurai le plaisir de vous y accueillir et de voir le verbe de l'amitié à bord. Donc, voilà. Donc, tous ces projets et réalisations que vous venez de voir, évidemment, ont plus net, et ça, je le dois à des rencontres, comme je l'ai dit, de Jean Chrétien et de Jacques Piccard et de tant d'autres, de femmes et d'hommes exceptionnels qui ont élargi mes horizons et ouvert les champs des possibles. J'ai toujours été persuadé, et je le répète, je l'ai dit au départ, que c'est de l'océan et de l'espace que n'attra le destin des civilisations aux avenirs, car c'est l'intensité des rêves que l'on réalise qui donne un sens et le goût de la vie. Et je vous remercie. Applaudissements Jacques nous a très bien parlé de la part du rêve. Alors, il y a un autre univers où on peut parler de la part du rêve, c'est le spatial. Et Lionel Souchet, qui vient de nous rejoindre, de toute façon, qui est le directeur général délégué du PNES, qui a été pendant des années, des chefs d'émission, Michel Donigny, Claudier Higré, Jean-Pierre Higré, la Cité des Étoiles, etc. Donc, va tout à fait me faire rêver, effectivement, comment vivre dans l'espace, maintenant, après avoir vécu sur les eaux. Moi, je ne voulais surtout pas gêner le discours, le merveilleux discours de Jacques, qui est un grand monsieur. Je suis très content qu'il ait vu vous parler de tous ces projets, parce que c'est important et je pense qu'on n'a pas assez. On va vous parler du rêve, de l'art, etc. Et on n'a pas assez ces notions-là dans ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui dans le spatial. Moi, je n'ai pas d'aussi belles images que lui à vous présenter, juste un petit discours et puis après, on pourra discuter tous ensemble, c'est pour ça que je vous laisse de là, Jacques, de ces dimensions-là qui sont extrêmement importantes et qui le seront de plus en plus. Alors, pourquoi ? Vous avez tous vu des films de stations spatiales aujourd'hui. C'est très mauvais en termes d'architecture, d'art, on a très peu de choses dedans. Nous, on a essayé, certains ont essayé de faire rentrer de l'art là-dedans. T'as raison, il y a des... Thomas a essayé. Oui, Thomas a fait des choses. Il y a des danseuses qui ont fait aussi des choses comme Kitsou Dubois en vol parabolique, pas dans une station. Mais une station spatiale, c'est quand même avant tout aujourd'hui un objet technique, très technique, fait par des ingénieurs. Il faut que ça réponde à des fonctions, que ça permette aux femmes et aux hommes d'y vivre et d'y travailler. Mais cette notion de bien y être aussi, elle n'a pas été un fondement de la définition de ces stations. Les stations Salyut, en Union soviétique, puis les stations Menir et aujourd'hui l'ISS, c'est des grands bidons très techniques et il n'y a pas cet aspect-là. Or, il y a des choses très intéressantes pour un architecte. Ce qui le dirait mieux que moi, c'est quand même cet état de micro-pesanteur qui fait que ni haut ni bas, donc vous pouvez travailler dans les trois dimensions. C'est extrêmement intéressant. Donc vous n'avez pas un plancher et un plafond, vous pouvez travailler partout, avoir des tables au plafond, des meubles sur les murs, etc. Donc ça, quelque part, c'est très intéressant. Ça pose quand même des problèmes pour les astronautes parce qu'il faut qu'ils retrouvent quelque part leur référentiel et beaucoup d'astronautes se disent perdus dans les stations et souvent perdus même quand ils volent depuis un moment, quand ils rentrent dans un nouveau module. Ils essaient tout sourd de savoir où est le bas, où est le haut, alors qu'il n'y en a pas. Donc comment on recrée ça pour qu'ils se sentent à l'aise dans une station spatiale ? Il y a des codes couleurs et des trucs qui ont été plus ou moins pensés à la NASA et ailleurs, mais on n'est pas allé très loin là-dessus. Et demain, on en a bien besoin parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une évolution importante de l'exploration. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'orbite basse, c'est-à-dire la station ISS, MIR, puis ISS, qui sont à 400 km, 300, 400 km d'altitude, cette orbite dite basse est en train de se privatiser. Donc il y a de plus en plus de projets de faire sur ces orbites-là des stations privées et de proposer à des gens de voler pour travailler ou pour aller se promener dans l'espace. Et donc les gens vont penser forcément, j'espère, différemment ces lieux de vie et de travail. Et puis, il y a un mouvement des institutionnels. La station, l'orbite basse va se privatiser, nouveau projet. Et puis les institutionnels, les grandes agences, travaillent plutôt sur la prochaine étape de l'exploration qui est la Lune, et puis Mars. Tu as montré des images. Et là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que sur la Lune et sur Mars, on n'est pas en micro-pesanteur, on a de la pesanteur. Alors par contre, c'est un sixième sur la Lune, c'est un tiers sur Mars. On va faire vivre là les projets qui sont déjà en cours, puisque le projet Artemis de la NASA, il y a déjà un vol automatique qui a été réalisé. Bientôt, il y aura un vol avec des habités. Et ça, je pense que d'ici, avant les 2030, on aura des femmes et des hommes qui seront posés sur la Lune, reposés sur la Lune, mais pas dans la logique Apollo, pas pour planter un drapeau et rester quelques heures, quel que soit l'état dans lequel on reste, le confort dans lequel on est, pas dans quelques heures, et repartir sur Terre, mais pour y vivre et y travailler longtemps. Et ça, ça nécessite évidemment une approche d'architecture pour pouvoir faire des bases qui soient utilisables sur de longues durées et où les gens, les astronautes, se sentent bien pour travailler. Alors là, il y a des nouvelles problématiques aussi. Tu as parlé du régolithe, là, pour construire les habitats, les recouvrir ou les semis enterrés. C'est parce qu'on a des soucis de radiation sur la Lune comme sur Mars. Quand on est sur la station, on est à l'intérieur de ce qui s'appelle les ceintures de Van Halen, qui est le champ magnétique de la Terre, qui protège, qui capte, qui piège les particules chargées et qui protège finalement les gens qui sont dans la station parce qu'ils sont à l'intérieur de ces ceintures. Sur la Lune et sur Mars, ce n'est pas le cas, on sera à l'extérieur, donc il faut effectivement se protéger avec l'eau dont on aura besoin, qui est un bon écran, mais en enterrant aussi sans doute les habitats. On a la poussière, qui est un grave problème. Sur la Lune, on a une poussière très très fine, sur Mars aussi, et ça, ça rentre partout, ça se met partout, ça bouge. Donc comment on va faire en sorte que, à l'intérieur, même après quelques années, il n'y ait pas de la poussière partout ? Ça, c'est un coup d'être aussi, un peu d'architecte, tout bête, mais d'architecte. Donc, on va devoir prendre en compte toutes ces dimensions de façon de plus en plus importante pour l'orbite basse et pour les bases lunaires d'ici quelques années, et les bases martiennes, je ne sais pas, ça sera pour un peu plus loin, mais ça se fera aussi. Et je voudrais terminer avec, tu as parlé de la motivation des cosmonautes, des astronautes. C'est vrai, c'est des gens qui ont une motivation toute particulière pour partir voler dans l'espace. Par contre, quand ils volent six mois, aujourd'hui, sur l'ISS, la durée standard, c'est un vol de six mois. Quand ils volent parfois un an, le vol le plus long a été, par une seule fois, a été de plus d'une année. Je peux vous dire qu'il y a du mou pendant la mission, et ils sont excités au début, ils sont contents quand un vaisseau les raditagne, mais dans la durée, c'est parfois long, ils ont parfois... Donc, cet aspect sociétal, d'être heureux, de se plaire dans ce qu'on fait, et tous les jours, d'un vol qui dure aussi six mois, un an, ça ne se fait pas tout seul. Et donc ça, ça se travaille avec eux. Et donc, là aussi, nous, on a beaucoup travaillé, beaucoup appris des soviétiques et des russes, avec qui Jean-Louis a volé, mais avec qui on a beaucoup travaillé, pour pouvoir proposer des choses aux équipages, là-haut. Alors, d'abord, ça leur proposait de l'activité, c'est-à-dire qu'un vol spatial, il y a ses faits pour faire des expériences, ils sont là-haut pour travailler. Et souvent, les scientifiques, ils veulent des points de mesure en début de vol, à la fin du vol, en la fin au milieu, et puis il y a des zones d'ombre, de sombre, où on ne fait pas grand-chose. Et ça, il faut savoir, quand on est au sol, quand on prépare l'action, il faut savoir mettre de l'activité là-dedans pour que l'équipage soit toujours en activité. Et puis, il y a cet aspect culturel, il y a cet aspect où, sur la station, par exemple, c'est important, on oblige tout l'équipage à se regrouper le soir autour du repas, du soir. Alors que chacun aurait tendance à, aujourd'hui, surtout sur l'ISS, sur MIR, c'était moins possible, mais sur l'ISS, à appeler sa famille, à être en visioconf avec sa famille, etc., dans son coin, ou à finir sa manie, pour terminer son boulot. Donc, il faut qu'il mange tout ça. Mais il est allé plus loin, puisque sur MIR, on avait commencé un travail avec un lycée hôtelier à Souviac pour concevoir des plats de qualité gastronomique française et l'amener sur la station MIR. Avec beaucoup de succès. On a réussi à passer tous les tests et à ce que le lycée de Souviac puisse voler dans l'espace. Pour les jeunes, c'était extraordinaire. Mais pour les cosmonautes, y compris les Russes et les Français qui volaient, c'était aussi super. Et on a compris ça quand, en 1997, la station MIR a vécu deux phénomènes les plus graves que peut subir une station. Elle a été percutée par un cargo-rabitailleur, il y a un module qui a été réentré. Donc, ils ont fait une perte dans la station. Et puis, il y a eu un feu à bord. Donc, on devait faire un vol en 1997, le vol de Leopold et Arz. Et les Russes nous ont dit, non, il faut remettre la station en état. Donc, on va envoyer un équipage spécifique. Et puis, vous volerez un an plus tard. Donc, le vol qui était prévu en 1997, le Leopold a eu lieu en 1998. On avait tout notre matériel scientifique avec Honour. Une mission comme ça, c'était à peu près 300 kilos de matériel qui vole. Puis, on avait les petits plats de Souviac. Et là, les Russes, ils nous ont dit, bon, alors, le matériel scientifique, c'est pas la peine. Parce que l'équipage ne veut pas faire les maniques là-haut. Par contre, la nourriture, là, si vous pouvez la montrer, ça va les aider. Parce qu'ils ont un boulot difficile et ça va bien les aider. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir proposer. Alors, on est allé plus loin, puisqu'au-delà de Souviac, quand on est passé à l'ISS, au début des années 2000, et quand on a fermé la porte de la station Mir et qu'on a fait l'ISS, un professeur de cuisine de Souviac qui avait vécu l'aventure m'a dit, il faudrait qu'on professionnalise tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est Alain Ducasse qui propose des plats, là aussi, de grands restaurants. Alors, c'est pas des trucs pour tous les jours, évidemment. Ceux qui maîtrisent le repas pour tous les jours, c'est d'être les Américains et les rues sur la station. Mais nous, petits Français, on donne la possibilité aux équipages, à tous les équipages qui volent, américains, japonais, canadiens, européens, de choisir un bon menu, une fois par mois, pour partager avec l'équipage. C'est notre culture qui volent là-haut, qui permet ça. Et c'est extrêmement important. Donc, c'est pas l'art, c'est la culture, mais c'est dans la même dimension de quelque chose qui doit permettre, demain, de vivre bien, mieux dans l'espace, pour que les gens s'y sentent bien et travaillent mieux, et vivent le spatial tout pleinement. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça que, moi, je parlerai demain de JWST, tout autre chose, un télescope spatial et d'un autre domaine. Mais je souhaitais quand même être là ce soir, Jacques, parce que je connais ton travail, je connais tout ce que tu as permis dans ce cadre-là, et c'est très important pour moi. Je pensais que c'était important que je puisse être à tes côtés ce soir. Un dernier mot sur sur Orbiter, parce que, évidemment, quand on fait des trucs avec des scientifiques, il y a toujours des scientifiques qui pensent que ça va être son budget qu'on va prendre pour faire ça, et puis, du coup, il dit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, si on écoute tous les scientifiques, on ne fait rien, parce que chacun ne veut pas qu'on fasse ce qu'on veut faire, mais on ne fait rien au final. Mais il y a des liens importants entre Sea Orbiter et le spatial. Chaque fois, ce projet m'a été présenté, j'ai orienté vers les bonnes personnes pour qu'on arrive à faire des choses ensemble. Il faut plusieurs raisons. D'abord, Sea Orbiter va utiliser du spatial, parce que quand il sera tout seul en même, avec les moyens de communiquer, de se positionner, etc., c'est des moyens spatiaux. Donc, Sea Orbiter va utiliser des moyens spatiaux pour son fonctionnement. Il y a cet aspect entraînement, isolement. Je n'ai pas parlé de l'isolement, mais c'est un aspect important dans les stations spatiales, et puis dans les bases lunaires ou martiennes, cet aspect isolement qui est à traiter. Et donc, de pouvoir s'entraîner à ça, de savoir comment réagir un équipage dans un milieu hostile et isolé, mais Sea Orbiter nous aidera à ça. Et puis, Sea Orbiter, c'est un capteur d'océans qui va nous permettre de calibrer nos systèmes spatiaux. Avec les satellites qu'observent la Terre, on mesure à peu près tout dans l'atmosphère, sur la Terre et dans les océans. On mesure la sainité, on mesure la température de l'eau, on mesure la turbidité, la couleur de l'eau, on mesure les courants. Tout ça est mesuré aujourd'hui depuis l'espace avec de très, très grandes précisions. Mais nos systèmes, ils ont besoin d'être calibrés. Et donc, d'avoir un système qui, comme ça, on flotte librement dans les courants, et qui mesure la température, la salinité, qui mesure la vitesse des courants, etc., c'est très intéressant pour nos systèmes pour pouvoir les calibrer et pour les rendre meilleurs. Donc, voilà. Donc, il y a un lien fort avec Sea Orbiter. Et je peux obtenir que le spatial et Sea Orbiter travaillent la main dans la main, le domaine sur ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Et que tu viennes d'accord. Avec plaisir. On a quelques minutes devant nous pour poser des questions. Par contre, si vous avez une question à poser, parlez fort. Qui veut poser des questions ? Il y a pas longtemps, c'est Jean-Louis Tchèque, l'explorateur qui est parti de Marseille. Et je croyais, moi, que c'était votre projet. C'est pas un Sea Orbiter, avec lequel il est parti. Non, non, il n'est pas que Perseverance, qu'ils sont voiliers. C'est pas... Non, Jean-Louis Tienne, qui a vu un copain avec lui, je lui ai préparé sa expédition au Col-Nord. Quand il a été au Col-Nord à pied, tout seul, avec un courage incroyable, merveilleux, et qu'il a réussi, pas la première fois, vous avez le droit, il a réussi à être le premier homme à aller au Col-Nord, seul, seul, je ne sais pas si vous imaginez. Et après, on a travaillé sur le Col-Sud avec Antarctica, donc on a fait le bateau Antarctica, qui est devenu Tara. C'est une belle expédition, vous connaissez, je pense tous, l'expédition Tara. Voilà, alors, quand j'ai lancé avec Jacques Picard et Jean-Louis Chrétien, donc, en 80, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, en juin 1998, c'est orbitaire, après avoir, grâce à Jean-Louis Chrétien, et au directeur général de la NASA, d'Anne-Laudine, à l'époque, ils m'ont envoyé voir le clic. C'est un bateau américain qui est à la verticale, donc comme c'est orbitaire. Donc, j'ai été à bord, ce bateau à la verticale était fait en réalité, bon, pour la recherche scientifique, oui, après, mais c'était surtout pour écouter les sous-marins, détecter les sous-marins russes, hein, tu... Voilà. Bon, donc, tout ça pour dire que j'ai demandé à Jean-Louis Chrétien, qui est un vieux compagnon d'expédition, d'exploration, de venir avec moi dans le programme servitaire, il l'a décliné parce que, bon, moi, je suis un homme d'équipage, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur du tout, j'adore Jean-Louis Chrétien, on est deux vieux compagnons de près de 50 ans dans les milieux extrêmes, mais Jean-Louis Chrétien, c'est un solitaire, s'il aime, c'est se surpasser, être seul, en plein milieu du Groenland, dans les conditions extrêmes, moi, c'est complètement la verre, je ne suis absolument pas capable, d'être seul pendant 60 jours dans une maison sous-marine, par contre, si je suis avec un équipage, moi, ça, ça m'excite, ça m'émerveille, je pense être un grand compagnon, moi, j'essaye de l'être, voilà, donc Jean-Louis Chrétien, donc moi, j'ai lancé ici en Bittaire, en 1998, comme je vous ai dit, et en 2005, 2004 peut-être, Jean-Louis Chrétien est venu me voir, en me disant, ouais, moi, je voudrais faire un projet qui s'appelle PolarPod, vous pensez, je pense à PolarPod, voilà, et donc je l'ai aidé, il a dit, ouais, mais moi, je veux dériver autour, alors lui, toujours dans les milieux, alors là, moi, je n'irai pas, si j'avais 20 ans, mais maintenant, c'est un peu tard, lui, dans les 40e, 50e, enregistre, il va faire le tour du Sud, avec une bouée, comme c'est orbitaire, mais qui n'est pas autonome, nous, on est complètement autonome, et surtout, on a une base-vie sous la mer, lui, il est au-dessus de l'eau, donc le monde sous-marin ne l'intéresse pas, lui, c'est pas assez recherché, c'est étudier les phénomènes climatiques, changement climatique et tout, et la salinité de l'eau, on peut ainsi étudier, les températures, les variations, voilà, donc c'est une superbe aventure, ce qu'il faut savoir, c'est que l'océan, comme vous avez dit, vous le savez tout, c'est 71% de la surface du globe, c'est un monde qui fait, dans sa moyenne, c'est 71%, vous imaginez le globe, 71%, parce que ça représente 3,7 km d'épaisseur, de moyenne, on connaît 5% du monde sous-marin, il y a toute la découverte, et comme tu l'as très bien dit, ce que vous ne savez pas non plus, et donc ça a été dit, c'est que je ne voudrais pas dire des chiffres qui sont faux, parce que je demande toi, mais je pense que c'est pas de loin que 70% des données océanographiques à l'heure actuelle sont dues grâce à l'espace, grâce à cette relation forte, avec cette calibration dont tu parlais avec l'espace, et plus ça va aller, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment avec C'est Orbitère, plus l'espace va nous apporter des connaissances extraordinaires pour l'océan. Voilà, donc tout ça pour parler de Jean-Louis Dien, qui fait vraiment de très belles choses comme Tara, et comme toi, et comme, vous vous rendez compte, cette dimension de l'océan, il y a quelques engins, mais on ne connaît rien, il faudrait des dizaines de projets comme Tara, des centaines, pour parcourir les océans et le monde sous-marin, pour explorer ces mondes inconnus qui s'ouvrent à l'humanité et qui ouvrent un champ d'espoir extraordinaire, à condition de le gérer autrement, mais ça c'est tout un discours. Je voulais simplement dire en plus de ce que tu as dit sur la culture, alors là tu m'arrêtes si je dis une seule pause, mais j'ai cru comprendre quand j'étais à la cité des étoiles, j'ai eu cette chance merveilleuse comme toi d'y aller, c'est un moment fort quand on est à la cité des étoiles de l'émotion, quand on est dans le bureau de Gagarin, et moi j'ai eu cette chance grâce à Jean-Louis, et il m'a fait connaître le premier piéton de l'espace, Léonore, Léonore, quand il a su que j'étais à l'artiste, j'ai dîné chez lui avec Jean-Louis, à la cité des étoiles, il m'a dit Jacques, viens voir, moi je peins, je suis un peintre, tu le sais ça, je suis un peintre, et il m'expliquait que c'était sa passion, et qu'il faisait de la, il m'a montré ces peintures qu'il avait faites dans l'espace, et comment il disait les compositions, comment il percevait les couleurs, et il avait un imaginaire sur ces couleurs, il me disait j'exprime quelque chose que je suis obligé de réfléchir, je n'arrive pas à reconstituer avec cette légèreté, disons d'une certaine façon, je n'ai peut-être pas le terme exact qu'il m'a dit, mais de retrouver cette harmonie de couleurs sur Terre. Donc voilà, c'est pour dire que l'art est très important dans l'espace, pour accompagner ces moments, comme tu disais, je te passe le micro, on est bavards tous les deux, vous voyez, passionnés, donc je disais, non c'est vrai, parce que quand vous vivez longtemps dans l'espace, les moments d'excitation quand vous rentrez dans une maison sous-marine, et je pense que quand vous rentrez dans la station SS, c'est pareil, vous vous rendez compte le moment d'émotion, ça fait un an que vous vous préparez le mental et tout, et là le bonheur d'y est, mais c'est vrai qu'après il faut occuper ses journées, et c'est vrai que l'art peut nous accompagner dans ces journées. Oui, en plus, alors premier piéton de l'espace, peut-être que ça parle pas à tout le monde, c'est Alexis Léonoff qui se donnait ce titre-là, j'ai été le premier piéton de l'espace, parce que c'était le premier à avoir fait une sortie extra-médiculaire, qui est une mission particulière dans l'émission spatiale, il était sorti de son vaisseau, d'ailleurs, il a eu petits soucis parce que quand il est sorti, sans se rendre à gonfler avec le vide, il ne pouvait plus rentrer, il ne pouvait plus revenir, donc il y a eu quelques petits soucis à la rentrée, une petite frayeur, une grosse frayeur, il y a réussi une magnifique mission au tout début de l'être, c'est un grand pionnier du spatial. Et c'est vrai que peigné, et c'est vrai que d'autres grands cosmonautes de l'eau plus peignaient, on a rencontré Jane Becker, par exemple, qui a été connu pour les gens nus, qui peignaient aussi. Et ces gens-là, ils avaient aussi une obsession quand ils revenaient de leur vol, c'était de partager leur expérience, partager ce qu'ils avaient védé. Et c'était juste pas possible, mais c'est irracontable et alors aujourd'hui, Thomas Pesquet, il nous envoie des images 4K, il a plein de trucs, il y a du ça, Et c'est quand même différent. Mais avant, c'était même pas ça, il n'y avait rien. On entendait des... Voilà, la radio, des photos noires et blancs, toutes dégueulasses. C'était impossible pour eux de partager. Et donc la peinture, c'était une réponse à ça, ils avaient besoin d'essayer de partager avec le plus grand nombre ce qu'ils avaient vécu. Et beaucoup se sont mis à peine pour ça. Moi, j'avais une question parce qu'en fait, je ne suis pas scientifique, je n'ai aucune mesure technique. Et du coup, je me demandais par exemple les personnes quand elles sortent dans l'espace depuis le vaisseau, elles ont une combinaison qui nous protège, mais une personne qui voudrait sortir du bateau à 30 mètres de profondeur pour aller dans l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec, je ne sais pas, la pression ? Ou alors à l'inverse, si elle est sortie à 30 mètres de profondeur qu'elle restait à 50 ans pour re-rentrer dans le vaisseau, comment elle fait ? Non, une excuse, comme je vous ai dit, mademoiselle, on ne parlait plus, mademoiselle, c'est vrai, vous pouvez m'appeler jeune homme, alors là, je ne vous fais pas de soucis. Bon, pour être sérieux, malheureusement, je n'ai pas entendu votre question, mais votre ami vient de me souffler à l'oreille. Vous parlez de la plongée, moi, j'ai cru que vous parliez de l'espace. L'espace, mais l'espace dans le scaphandre. Alors, il faut savoir dans le scaphandre, mais alors, il y a différentes façons de plonger, il y a mes amis ici de la comex, du saga et tout, qui pourraient vous en parler beaucoup, beaucoup mieux que moi parce que c'est des vrais grands professionnels. Moi, à un côté, je suis un petit amateur, mais en toute sincérité. Voilà, moi, j'ai fait des expériences, mais eux, c'était tous les jours, tous les jours, ils étaient à l'offshore et tout. Donc, il y a différentes façons de plonger à l'air, comprimé, donc avec une certaine profondeur. Alors après, vous avez les mélanges, et ainsi de suite. Après, est-ce que c'est en scaphandre autonome pour quelques heures, parce que c'est le bonheur d'être dans une maison sous-marine, c'est de rester 24 heures sur 24 sur plusieurs jours. La plongée, et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux scientifiques, c'est que la plongée, vous plongez une heure, une heure et demie, allez, et après, vous n'êtes plus en osmose avec ce milieu, en contact avec ces animaux, en observation, en étude. C'est comme si vous envoyiez en Amazonie un chercheur en hélicoptère, vous le déposez, puis vous lui dites, dans une heure et demie, je viens de te rechercher, et ne loue pas leur ennemi. La plongée sous-marine, c'est ça à l'heure actuelle. Vous êtes complètement déconnecté du monde sous-marin, donc vous n'avez plus le même imaginaire, plus le même regard, plus le même comportement, l'espace, vous êtes constamment dans l'espace, donc votre aptitude et tout se positionne par rapport à ce temps, la notion de temps et de durée que vous faites. Quand vous êtes en saturation, là, ça devient intéressant. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez la durée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée sous-marine. De pouvoir passer 24 heures. Donc, à ce moment-là, il y a un équilibre qui se passe dans votre corps et il y a un comportement, il y a une gestuelle, vous êtes dans une sorte de cocon, pas désagréable, pas désagréable, et qui fait que, voilà, une fois que vous avez passé cette saturation, en 24 heures, 26 heures, ça dépend de la physiologie et ça dépend aussi d'un certain nombre d'autres choses, de profondeur, ainsi de suite. Vous pouvez rester une semaine, un mois, un an sous la mer sans jamais remonter à la surface. Le temps après de décompression, suivant la profondeur, bien sûr, est le même. Si vous restez à 12 mètres de profondeur, par exemple, en saturation, le temps de décompression, vous restez une semaine. Donc, le corps, la physiologie, évidemment, c'est comme l'espace. Comme vous le disait à Titov, le premier homme qui a vécu un an dans l'espace avec, comment il s'appelait son compagnie ? Je ne sais pas. Oui, merci. Quand Jean-Loup Chrétien est rentré d'ailleurs de son deuxième bol avec eux. Moi, j'ai la chance d'être justement à la cité des étoiles. Il m'avait invité à leur retour. C'était complètement dingue de voir ces deux hommes qui venaient de passer un an dans l'espace. Jean-Loup, lui, il a resté qu'un jour, trois semaines. Voilà. Mais il a eu la chance merveilleuse de rentrer. Et donc, c'était des plongeurs et justement, il voulait avec moi Titov. Après, on a été aux Etats-Unis ensemble dans les maisons sous-marines avec Jean-Loup. Pour l'entraînement, justement, tu sais, tous les entraînements qu'ils font. Et c'est vrai que, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais voilà, c'est le corps, on se rend compte, et là, tu pourrais mieux en parler que moi, c'est le corps humain et une incroyable faculté d'adaptation qu'on n'imaginait pas avant que ces hommes et ces femmes vivent un an dans l'espace ou même six mois. Et sous la mer, c'est pareil. Cousteau, quand il a fait ses expériences près Continent 3 à vie de poche, c'est pareil. Quand ils ont passé un mois, ils ne s'imaginaient pas, ils pensaient que c'était les limites possibles pour le corps humain et on s'aperçoit que du tout, on peut, c'est le mental, c'est comme tu disais très bien, c'est quoi faire de sa journée, comment occuper ces 24 heures et à partir de ce moment-là, la physiologie est telle que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on peut rester un an, deux ans, trois ans, quatre ans, peut-être dans l'espace et sous la mer, pareil, à condition que le mental soit là, que l'équipage, parce que c'est une vie en équipage et chacun tombe sur l'autre et fait attention à ses émotions, donc ne les partage pas forcément dans ses craintes parce que vous émettez des ondes et on ne se rend pas compte, on nous éduque là-dessus, dans ces milieux extrêmes, à se contrôler pour ne pas, vous savez, c'est comme un enfant qui sent des bébés plongeurs, je ne sais pas si vous avez regardé cette l'eau, certains d'entre vous ont fait avec leurs enfants mettre des bébés plongeurs dans l'eau, mais si une mère a une crainte en mettant son bébé dans l'eau en le lâchant de deux ou trois mois, le bébé, il ressent et tout de suite, il se saisit et ce n'est plus un bébé plongeur. Si la mère se sent bien et il y a évidemment un instructeur à côté par sécurité, mais si elle a confiance, il n'y a pas de problème, ça devient un bébé plongeur extraordinaire. Maintenant, ces grandes expériences, c'est pareil. Voilà, désolé, je ne sais plus de détresse à répondre exactement à cette question. C'est plus par rapport au passage entre notre bulle à 30 mètres sous l'eau et à être 30 mètres sous l'eau en plus de l'eau, est-ce qu'il y avait la même pression ? En face de la bulle à 30 mètres sous l'eau, dans l'eau à 30 mètres sous l'eau à niveau des pressions, etc., est-ce que ça va faire un problème ? Ah non ! Mais non, mais alors attendez, attention, sous l'eau, d'ailleurs, quand je fais mes expériences avec Jacques Mayotte, je ne sais pas si si ça vous disait quelque chose, en bleu, on disait, bon, là c'est l'apnée. C'est pour ça que là, il faut en parler de tous les systèmes de planter. vous avez une bulle dont vous équilibrez la pression de l'air par rapport à la pression de l'eau. Donc sous l'eau, vous avez une sorte de sas, qu'on appelle le couteau, c'est comme un lagoon, là. Imaginez, d'ailleurs, psychologiquement, même si vous savez, vous avez un peu fait de physique et vous avez été à l'école, mais vous êtes sous l'eau dans une bulle complètement transparente comme l'acobule que vous avez vue, vous êtes donc sous l'eau, vous voyez les poissons dessus et vous voyez l'eau qui est là. Vous vous dites, c'est bizarre, pourquoi elle ne manque pas ? Vous avez compris, c'est qu'on équilibre l'air, c'est-à-dire qu'on comprime l'air intérieur par rapport à la pression de l'eau. Donc, vous prenez un verre ce soir et vous allez dans votre baignoire et vous allez prendre un verre vide, vous le mettez dans votre baignoire et vous regardez, vous le mettez complètement sous l'eau, il reste de l'air. Mais l'air n'est plus à ce niveau-là, il est comprimé. C'est la même chose. Donc, quand vous plongez pour quelques heures, vous pouvez venir dans une maison sous-marine. Mais attention, si vous voulez partir au bout de deux heures, trois heures, deux heures peut-être, ça dépend de la profondeur. Si vous partez, vous restez avec des compagnons et là, on est très strict de là-dessus, parce que malheureusement, tristement, il y a eu un accident au Japon, il y a eu un mort, où la personne est restée, enfin, ils n'ont pas, pour X raison, et la personne est restée un peu plus longtemps et elle est remontée en surface et en plus, elle était venue en apnée, elle était venue à 12 mètres de profondeur et c'est comme ça qu'avec Jacques Bayonne, justement, quand je faisais ces entraînements, on faisait très attention quand il venait dans ses bulles sous l'eau, dans ses refus, c'est-à-dire que l'air que vous prenez à la surface est d'un bar, vous rentrez dans cette maison sous-marine ou cette bulle d'air à 12 mètres, vous êtes à 2 bar 2, donc vous lâchez l'air et vous reprenez de l'air et si vous remontez et que vous n'étiez pas, et bien vous faites une surpression qu'il nous déresse, c'est la mort assurée, vous ne pouvez pas rien y faire. Donc, après, c'est la pression. Je ne vais pas expliquer tout ça parce que ça serait trop long. Donc, après, quand vous arrivez, après, si vous ne faites pas les paliers de décompression, vous êtes obligés de faire les paliers de décompression, mais si vous êtes en saturation, alors il ne faut pas remonter à la surface, pas plus de moins 6 mètres parce que là, c'est l'accident assuré, mais si vous restez dans la zone et descendez jusqu'à 45 mètres, il n'y a aucun problème, vous pouvez rester 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour sous l'eau, c'est ce que moi, je faisais. Je travaillais à peu près entre 5 et 7 heures par jour sous l'eau avec les compagnons, plusieurs fois par jour on sortait, même la nuit, ce qui est fabuleux d'ailleurs la nuit, mais on rentrait dans la maison, donc on était à nouveau en saturation, en éducation. Alors maintenant qu'il a répondu pour l'eau, juste en deux mots, le scaphandre spatial, c'est un vaisseau spatial à part en terre, c'est complètement autonome par rapport à la station, il y a juste un filet mécanique qui les retient à la station pour pas qu'ils fassent des bêtises et qu'ils s'éloignent de la station sans pouvoir revenir. Mais sinon, le système de régulation thermique, le système d'oxygène, tout est fait au niveau du scaphandre, c'est vraiment un vaisseau spatial autonome. Et au niveau des pressions, on en a parlé, dans une station spatiale, la pression c'est à peu près un bar, et dans un scaphandre de sortie extravéculaire, on baisse la pression, on met un oxygène pur. Pourquoi ? C'est parce que si le scaphandre est gonflé avec trop de pression, mettons un bar, c'est un système souple, c'est un peu comme un ballon, et il va se mettre dans cette position, même pour fermer la main, on va avoir extrêmement du mal parce qu'il y a le vide à l'extérieur et avec un gant qui est à un bar, c'est très difficile. Donc on baisse la pression, on met un oxygène pur pour que le scaphandre soit plus utilisable. C'est un vaisseau spatial sous oxygène pur avec une basse pression. Ah, il y a une question. Vous parliez tout à l'heure de privilégation des orbites de base, du coup, on a un peu le thélomètre qui peut se passer pour la mer, on l'a dit avec l'implosion du citant. Comment ça se gère, la réglementation sur ce genre de création de la mer, même de l'estas, de ce côté-là, par rapport à la station sur l'huile, tout ce genre d'invitation dans des endroits où elles sont internationaux. La privatisation, Jacques de la mer, on parlait du titan et des systèmes qui ne sont plus institutionnels mais qui sont privés avec des gens qui peuvent prendre plus de risques et donc commencer à réguler, etc. Alors c'est vrai que pour l'espace, je vais commencer, tu me diras peut-être pour la mer, pour l'espace, c'est une vraie question parce qu'effectivement, il faut que si demain, des sociétés proposent des séjours pour des institutionnels, pour des astronautes de différents pays ou pour des touristes aller dans des hôtels spatiaux, il faut qu'on ait un minimum de régulation pour savoir que ça se passe dans de bonnes conditions, de façon sûre et voilà. Et donc ça, il y a des réglementations qui se mettent en place. Typiquement, il y a déjà une société qui s'appelle Axiom aux Etats-Unis et qui propose des vols pour touristes, je mets des guillets parce que c'est souvent plus des touristes parce que ceux qui paient 70 millions de dollars leur siège, ils ont vite fait le tour mais il y a des pays qui sont prêts, il y a le polonais qui va voler bientôt sur Axiom qui sont prêts à partir sur ces vaisseaux qui sont des vaisseaux de SpaceX pour aller sur la station Samaray et revenir, passer une semaine là-haut. Eh bien, la NASA impose, par règle, par régulation, comme vous disiez, que le commandant de bord de ce vaisseau soit un cosmonaute expérimenté, un ex-cosmonaute, pas forcément de l'actif, mais un ex-cosmonaute de la NASA et c'est une obligation de la NASA pour que le vol se passe dans de bonnes conditions. Demain, les stations privées, leur qualification sera validée par des instances gouvernementales qui devront valider qu'effectivement il n'y a pas de risque pour les gens qui y habiteront et puis aussi pour la station elle-même parce que s'il y a un risque sur une station que la station explose, qu'il y a un problème qui faille évacuer l'équipage, qu'on ne puisse plus la remettre en état, ça devient un gros débris qui tourne en orbite. Donc c'est un problème pour l'espace lui-même. Donc ça, ça sera régulé par les lois. On a en France, on est un des premiers pays à avoir une loi sur les opérations spatiales pour vérifier par la loi que quelqu'un le fait de façon raisonnable, responsable, avec les capacités de désorbiter ces satellites en fin de vie sans faire de dégâts au sol et les stations et l'activité privée ça fera partie du système de façon régulée de la même façon. Donc ça c'est pour le spatial que je veux dire. Alors la mer c'est... disons il y a eu deux temps. Le premier temps c'est Cousteau qui met la première maison sur marine et il a demandé l'autorisation en personne. il n'y a pas eu de problème. Il a mis sa maison sur marine à Pomec. On en a longuement parlé sans problème. Moi quand j'ai voulu mettre ma première maison sur marine 20 ans après donc à Pomec on a mon droit avec l'ambiance on n'a pas demandé l'autorisation un peu naïf mais c'est pas parce qu'on a voulu être des cow-boys ou être hors de la loi pas du tout c'est qu'il n'y avait pas de législation donc au moins ça a simplifié les choses. Et les choses se sont durcis à tel point qu'il n'y a pas très longtemps il y a un peu plus d'un an à Marseille il y a deux ans exactement pour l'UICN je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le Congrès mondial sur l'environnement on m'avait demandé de mettre parce qu'il me reste un de mes petits secrets dans un hangar des compagnons de Saga des anciens de la Pomec qui sont ici en fait qui étaient là tout à l'heure ils ont été escuchés peut-être je ne sais pas je ne veux pas donc on a voulu mettre ce laboratoire sous-marin c'est le refuge sous-bône là ça a été un problème la législation ne nous permet plus et aujourd'hui si je veux mettre une maison sous-marine au lard ou à côté de la Ciotat et bien je ne peux plus je ne peux plus on ne peut plus voilà donc il y a d'autres pays alors il faut aller à Monaco en Monaco d'ailleurs on est en train d'étudier une base de recherche pour 12 aquanautes qu'on est en train de voir bon aux Etats-Unis on peut dans plein de pays en Angleterre on peut en France on ne peut pas pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de législation adaptée il n'y a pas eu de mise en place de quoi que ce soit de la même façon maintenant quand j'ai fait la maison sous-marine bon Veritas avec qui on a très très bien collaboré les affaires maritimes c'était pas un bateau donc c'est pas de classification de quoi que ce soit Veritas il y a tout ce qu'on a déjà fait il y a les américains qui en a fait quand même plus de 30 les russes aussi donc c'est les maisons sous-marines il y en a eu 56 vous voyez c'est pas le seul moi j'en ai fait 3 4 exactement et donc ça a été fait d'une façon très empirique mais à l'heure qu'elle on ne peut plus voilà on ne peut plus en France du moins faire de maisons sous-marines alors ça ne veut pas dire que dans 10 ans ça ne va pas changer on va voir on n'est pas la seule je peux plus alors par contre après les plongeurs pour revenir à ce que tu disais c'est à dire que là attention maisons sous-marines c'est quand même on joue avec un enfant qui est très dangereux comme avec une navette spatiale j'imagine enfin peut-être pas autant mais c'est très dangereux on a vu en très simple c'est que on joue avec comme je disais la saturation donc il faut être plongeur confirmé avoir des médecins hyperbars il n'est pas question d'y aller comme ça la fleur à la boutonnière avec des copains des copines boire un goût non pas du tout c'est quand même il y a des procédures très strictes donc ça ne peut se faire qu'avec des plongeurs confirmés par l'IMPP entre autres donc ils se trouvent à Marseille mais ça ne peut pas être entre copains on va dans une maison sous-marine c'est pas sérieux même la première maison sous-marine que j'ai faite même pré-continent 1 et 2 c'était que des plongeurs confirmés donc ça n'a toujours été que des plongeurs confirmés dans les habitats sous-marins mais quand on dit confirmés professionnels monsieur monsieur allez-y non c'est pour monsieur Roger le projet c'est à dire combien de mois d'études dans vos ateliers de tests et de réalisations avant qu'il soit le même c'est de réalisation pour le vous savez quand je l'ai fait il y a 25 ans les technologies ont terriblement évolué des énergies ont évolué des circuits électroniques ont évolué l'informatique a évolué imaginez comment à tout strong avec le LEN dont il est arrivé la puissance informatique du LEN était inférieure à votre ordinateur à l'heure actuelle de très loin une calculette une calculette voilà donc quand j'ai fait on ne se rend pas compte on est la puissance de l'évolution de l'informatique et maintenant de l'intelligence artificielle qui nous aide énormément pour Céorbitère et donc heureusement c'est le côté positif il y a toujours un côté positif dans le négatif le fait de ne pas l'avoir réalisé il y a 25 ans et bien aujourd'hui Céorbitère sera sans exagérer 10 fois plus performant que si on l'avait réalisé il y a 25 ans voilà donc tout ça pour répondre par rapport aux études et bien à chaque fois j'ai essayé de réadapter de faire évoluer Céorbitère et de ne pas être conservateur et de dire ah j'ai fait des études non à chaque fois avec des nouveaux ingénieurs avec voilà un accompagnement et l'heure actuelle avec l'équipe d'ingénieurs de la CMA CGM et avec un bureau d'études d'ingénierie là on part sur des données extraordinaires ou alors pour être très honnête avec vous je suis très dépassé parce que je ne suis pas formaté même si je comprends je participe évidemment parce que ça me passionne mais je fais confiance donc à ces équipes à ces nouvelles équipes qui sont autour maintenant depuis un an de Céorbitère mais on a gardé parce qu'on m'a demandé de garder le symbole que représente Céorbitère dans sa configuration qui a une logique c'est pas un coup de design pour faire du design et faire le malin c'est vraiment une force son architecture est adaptée à son utilisation et non pas l'inverse et mais tout l'intérieur de Céorbitère depuis un an était complètement refait et reconquis ça veut dire que toutes les expériences comme vous l'avez vu sur le film des essais en bassin de carène qui ont été fait avant il faut tout refaire voilà mais c'est très bien c'est de la R&D c'est constamment de la R&D qu'il faut mettre en place et dans l'espace je pense que c'est pareil c'est de la R&D constant qui fait qu'on évolue et on trouve de nouvelles technologies de nouvelles applications et on va plus loin toujours pas il faut toujours remettre en question toutes ces recherches parce que c'est ça qui est passionnant voilà pour des raisons techniques on doit laisser la salle à 22h30 donc on prend juste une dernière question désolé madame oui bonsoir moi je voudrais savoir quels sont les matériaux d'instruction de ce qu'on peut appeler une coque ou je ne sais pas et surtout je voudrais simplement au niveau électricité donc est-ce qu'il y a des plaques de masse quelque part comment ça se passe au niveau électrique et je voudrais savoir si vous avez fait des études sur les ondes donc sur les champs et les chromes électriques justement de ces plaques de masse au niveau sous la forme quels sont les effets sur la forme en fait est-ce que vous avez des appareils tu as des plaques d'oreilles j'essaie j'essaie le matériau qui permet de fabriquer ça au niveau électrique est-ce qu'il y a un plan de masse pour gérer l'électricité et les champs électriques que ça peut générer au niveau de la structure oui alors les matériaux c'est en aluminium parce que l'acier dans les milieux extrêmes à la pantigrométrie en saturation très très vite ça rouille très très vite donc mettre les peintures adaptées ça pose des problèmes à l'humain et puis c'est un entretien considérable donc Surbitave sera complètement en aluminium alors c'est vrai qu'il y a l'électrolyse puisqu'il y a beaucoup d'équipements avec des flux et donc bon mais tout ça ça se gère très très bien ça se gère très bien alors en ce qui concerne les énergies ben justement les équipes d'ingénieurs au top niveau essayent d'envisager plusieurs énergies avant pour être très simple il y a 25 ans on ne se posait pas les mêmes questions même si on était axé environnement et bien c'était au fuel donc on avait tout ce qu'il fallait par rapport aux machines mais qu'il y avait comme énergie le fuel alors actuellement il n'y a pas de question que sur le terme le marché du fuel donc que des énergies propres non fossiles voilà donc on travaille sur plusieurs types d'énergie qu'on coupe par exemple on ne voit pas là mais au dessus il y a une voile solaire de 350 mètres carrés ce qui est énorme donc qui capte une nouvelle génération de cellules photovoltaïques qui capte donc l'énergie solaire on a deux grandes éoliennes à axe vertical de dernière génération en fait par les canadiens donc là aussi intéressant on a des capteurs de houle c'est à dire que nous on monte c'est pas comme un bateau on ne fait pas du roulier du tangage vu la stabilité de ces orbiter parce que on a quand même 150 tonnes dans la quille vous voyez qui est à 31 mètres de profondeur ou plus bas bien sûr on a le piston qui joue comme un piston c'est le disque où il y a la base vie en saturation et donc si orbiter monte à la lame comme ça comme un piston en basculant légèrement bien sûr il redescend et à chaque fois que si orbiter monte à la lame vous voyez autour il y a des capteurs donc qui partent dans un sens qui partent dans l'autre donc qui donnent de l'énergie voilà mais ça ne suffit pas donc on travaille sur on est en train d'envisager mais ça pose d'autres problèmes parce que nous on est à la mer très longtemps donc c'est pas si simple sur l'hydrogène et d'autres énergies donc tout ça sont à l'étude juste évidemment avant la fabrication la dernière et un peu sur l'espace quand même en une phrase vous souhaitez pour l'humanité dans 50 ans alors une phrase une phrase une phrase une phrase une phrase va vous apporter sur la médecine la télémédecine est-ce que ça va apporter dans le quotidien et dans les médicaments du futur et ce que la mer aussi sous l'eau et les recherches sur les microvirus avec ces orbiter on a tout un programme sur les microvirus avec les biologies pour justement chercher les virus qui permettent et donc les souches qui permettent les nouveaux médicaments du futur et dans l'espace c'est la fabrication et les technologies on vit un monde extraordinaire alors bien sûr tout n'est pas parfait je ne suis pas rousseauiste je ne suis pas naïf mais je pense que vous vivez un monde extraordinaire je n'aurais pas voulu vivre avant parce qu'avant c'était des famines des guerres ainsi de suite on vit tout ça et la science les technologies apportent ce confort que vous vivez et ce bonheur que vous avez aujourd'hui même si ce n'est pas parfait donc en deux mots il faut absolument que vous croyez à ce que représente la science et s'engager dans la science et les technologies et la nature bien entendu Lionel oui évidemment la science et technologie après les sciences et technologie ça peut avoir double facette et c'est pas monsieur Eugène aussi qui t'en a parlé au tout début que je n'étais pas là mais je comprends tout à fait ce que tu as pu dire mais c'est aussi légitime d'être anxieux par rapport à ça il faut être vigilant parce qu'on parle de tout ce que peut apporter le spatial et de tout ce qu'il apportera malheureusement on vit aujourd'hui aussi une militarisation du spatial on en parle pas trop ici parce que c'est pas le thème de l'événement mais c'est une réalité par contre et donc le spatial vous voyez au début de l'histoire du spatial il y avait la course entre l'Union soviétique et puis les Etats-Unis et puis on a transformé cette course dans le temps en grande coopération parce que l'ISS la Station Spatiale Internationale c'est un objet dans lequel travaillent et même aujourd'hui alors qu'il y a une crise internationale majeure travaillent les Américains les Russes les Européens ensemble pour faire fonctionner donc moi en quelques mots ce que je fais dans 50 ans c'est qu'il y a une paix fraternité et coopération merci 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 merci